Bonjour, c'est Alexandra de Put of Light. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Pour rappel, je canalise en direct, j'apprends les messages en même temps que vous. Il se peut que tout ne vous parle pas, vous aurez des messages autrement par vos guides. Petit récap de la semaine dernière s'il vous plaît les guides. La semaine dernière c'était le bilan, la fierté. Qu'est-ce que vous avez fait en 2023 ? Qu'est-ce que vous avez pu réaliser ? Quels étaient vos objectifs ? Est-ce que vous les avez tous remplis ? Est-ce qu'il y a des choses encore que vous auriez envie de faire et que vous n'avez pas pu faire pendant l'année précédente ? Et donc ça c'est pour les objectifs et l'autre c'est plutôt tout ce qui est fierté, tout ce que vous avez réalisé dans le concret, dans la matière, qu'est-ce que vous avez vraiment fait. Et faire juste un tour sur vous-même, pas aller dans la nostalgie, dans le passé et tout et tout, mais juste se retourner sur soi et constater, constater, constater les faits. Quel est le message pour la semaine du 1er au 7 janvier s'il vous plaît les guides ? Cette semaine c'est acté, cette semaine c'est parti. Il me parle de compromis. Est-ce que vous avez eu à faire des compromis pendant les fêtes ? Est-ce qu'elles se sont mieux passées ? Qu'est-ce que vous auriez cru ? Et pour la plupart d'entre vous apparemment, c'est oui, c'est oui. Attention, je prends des pincettes. On s'en fait tout un foin, ils me disent, et des fois il y a un petit truc qui change, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, une nouvelle personne dans la famille, des nouveaux amis, quelque chose qui a changé et qui fait que ça a fait un truc différent. où vous ne l'avez pas fait avec les mêmes personnes que d'habitude, où vous n'avez pas mis la même énergie, la même joie, la même ambiance. Il y a quelque chose qui a changé. Et ça a été moins dur, ça a été plus, il me parle comme de l'apesanteur. Voilà, un petit peu plus léger. Et ça c'est parce que c'est vraiment les énergies de 2024 qui commencent déjà à bien s'imprégner. En ce début d'année, ça va être plus la légèreté, la frivolité, joie de vivre, étincelle de vie, renouveau, des phrases s'il vous plaît, les guides. Voilà, c'est pour exprimer les énergies de cette nouvelle année, de ce nouveau début d'année qui va être vraiment des énergies plus simples, plus dynamiques, plus joyeuses, plus ancrées, plus dans la matière, moins dans l'introspection, tournées vers l'autre et aller de l'avant mais dans un sens dynamisme, retrouver, nouvelle volonté, avoir envie de renouveau, de grain de folie, de faire des choses que vous n'avez jamais fait, que ça soit dans le concret. Si vous n'êtes pas capable d'avoir ces envies, c'est qu'il y a un petit truc à redresser dans votre moral. Il y a des façons de faire. C'est trop monocorde. Il y a des façons de faire et ils disent vous pouvez aussi créer des tables de visualisation, couper des articles dans les journaux, essayer... Ok, je vois ce que vous voulez dire. J'en ai parlé en guidance il n'y a pas longtemps. Vous prenez tout un tas de vieux journaux, de magazines, de pubs, vous découpez au pif tout ce qui vous inspire, tout ce qui vous vibre, tout ce qui vous donne envie. Vous ne savez pas pourquoi vous les découpez. Vous voulez découper des mots, des images, des peluches, tout, 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 tout. Hop, vous créez comme ça. Tout ce qui vous fait envie, vous faites un tas, un tas d'images, un tas. Et en fait, ça c'est pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir leur liste d'objectifs pour 2024. Parce qu'il y a des personnes qui sont visuelles, il y a d'autres personnes qui arrivent à sortir, à imaginer, etc. On n'a pas tous les mêmes compétences et les mêmes facultés et c'est ok. Et donc là, ils disent vraiment, les guides, une fois que vous avez, c'est un peu un travail d'art-thérapie, je crois que je me répète, mais c'est ok. Parce que j'ai déjà oublié le début de la phrase, vous vous en doutez. Après que vous ayez découpé tout ça, vous voyez ce que vous pouvez faire, vous faites des petits tas par... Ah, ils veulent que je vous montre l'ancien que j'ai déjà fait. Il l'a plusieurs années, hein. Ok. Juste pour visualiser, ok, je vais vous le montrer après, je vais me déplacer. Il va falloir que je coupe la vidéo. Vous mettez en tas et en fait, ça peut devenir des objectifs sans être conscient. Mais vu que c'est visuel, vu que ça peut vous faire partie d'un tableau de visualisation, ça peut vraiment compter pour aller de l'avant. Je vais vous montrer le mien, qui il a quelques années, celui que les guides me parlent. Et je pense que ça peut vous aider à faire le vôtre, peut-être. L'exercice, c'est vraiment du lâcher prise, pas mettre votre mental. Si vous êtes trop dans votre mental, c'est l'exercice qu'il vous faut. Ça peut être compliqué, mais si vous le faites tout seul devant la télé, ça peut casser le mental. Vous réfléchissez pas, vous coupez tout ce qui vous inspire dans le magazine sans réfléchir. Ou vous le faites entre amis et tout, en papotant, ça va passer plus vite. Ils m'ont demandé, je vais vous faire comme la météo. C'est vieux, hein. C'était il y a quelques années, quand je suis arrivée dans la région, j'ai fait ça. Parce que des fois, c'est bien. J'aime bien me laisser guider. Et je me dis toujours que c'est mon âme qui prend les manettes dans ces moments-là. Donc, je vais vous faire Madame Météo. Ça, ça m'appartient vraiment. C'est vraiment pour vous donner un exemple très concret. Donc, après, avoir découpé plein plein de choses. J'avais des mots, j'avais des textes, j'avais des images. Et donc, j'ai regroupé. Là, ça a été plus le thème voyage. Moi, je suis très Asie, etc. Donc, voilà, vous pouvez voir Asie et tout. Et là, mon voyage en Inde, il arrive très bientôt, au mois de mars. Je vous en parlerai. Il n'y aura peut-être pas de vidéo à ce moment-là. Après, ça a été des moments calmes. Art-thérapie, je me suis formée à l'art-thérapie il y a quelques années. La nourriture, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'aime et tout et tout. Et là, j'ai mis plein de mots entre apprendre des personnes qui réussissent et s'en inspirer, créativité, gourmandise, méditation, le positif attire le positif. Voilà, tout ce qui est venu, je l'ai fait. Je l'ai noté. Et ça, c'est vraiment pour les personnes qui n'arrivent pas à la... C'est bien beau de parler d'objectifs. C'est bien beau. Et si on ne sait pas, en fait ? Et si on ne sait pas comment on fait ? Et bien voilà, c'est vraiment lâcher prise devant des magazines, des trucs gratuits et tout. Vous découpez, vous collez, vous voyez ce que ça vous inspire. Vous les mettez par petits tas. Vraiment, faites ce que votre inconscient va vous guider. Et ça, c'est vrai que c'est un exercice que j'ai aussi fait quand j'ai voulu trouver le nom de ma société Butterflight. Et que je n'arrivais pas à trouver. Et quand j'ai vu que ça... Quand j'ai découpé, il y avait la lumière, il y avait des papillons, il y avait des fleurs, il y avait des tournesols. Ok, il y a quelque chose. Ça, ça peut être un exercice de lâcher prise pour les personnes qui sont trop dans le mental et qui n'arrivent pas. Et que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'aller de l'avant. C'est un très bel exercice parce que c'est une connexion à votre âme. Souvent, on me dit, même en guidance, comment Alex, je fais pour me reconnecter à mon âme, à mon enfant intérieur. Ça, ça peut être des exercices qui les aident. Qui vous aident. Parce que vous êtes la même personne. Bien sûr, on ne peut pas tous... Moi, j'aime bien mes dissocier pour pouvoir savoir vraiment à qui j'ai affaire, mais c'est ok. Voilà. Est-ce que tout est dit, les guides ? Ouais. Ils me reparlent de légèreté, frivolité... Volupté, vaporosité... Enfin, vraiment quelque chose de léger. Faites-le dans la joie, en musique et tout. Faites des choses cool. Inspirez-vous pour que ça soit cool cette année. Vraiment l'année de... Ouais. On a bien travaillé sur soi. On va récolter et en plus, on va en profiter. C'est ça, les guides. Parcimonie, mais ça va aller. Quelque chose qu'il fallait ajouter pour aujourd'hui ? Oui, mais rien à voir. Planning de début d'année. Il faut que je fasse ma promotion maintenant dans mes vidéos. Il faut que je m'en serve. Assurément. Oui, c'est ta chaîne YouTube. Ok. Ok. Il m'avait dit de préparer les dates des méditations, donc je vois ce qu'ils veulent dire. Méditation guidée de groupe. En janvier, si je n'ai pas le temps, j'aimerais bien vous faire une petite newsletter. Pour les personnes qui veulent la newsletter, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec votre adresse mail ou me laisser un commentaire avec votre adresse mail pour que je vous rajoute dans les newsletters. J'en ai déjà parlé sur Instagram. Je n'ai pas envie de me répéter là-dessus. Je n'ai pas envie juste de croire que je cours après vos contacts, etc. Ce n'est pas du tout ma façon de faire et mon envie non plus. Ok. Je vous parle. Alors, méditation guidée de groupe à distance, le lundi 8 à 20h30. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire en avance, s'il vous plaît. Le jeudi 11 en présentiel. Si j'ai assez de personnes, je le maintiens en présentiel. Sinon, je vous en mettrai tous le lundi 8. J'espère pas avoir fait ça en vrai. J'aime vraiment les énergies de groupe et c'est ok. Je pense qu'eux aussi, vu que c'est l'énergie de l'année 2024, ils veulent vraiment que j'arrive à fédérer des groupes énergétiques et tout et tout. et je comprends. Et il y a le lundi 15 janvier, ça va être les 1 an de Butterfly. Les 1 an de mon bébé qui commencent à marcher. Et ça va être, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas ce qui vous attend si vous voulez suivre. C'est les 1 an de Butterfly en live le lundi 15 à 20h30 aussi. Et on va parler de guidance, on va parler de soins, on va parler spiritualité, on va parler des guides, on va parler de plein de sujets. Et si vous en avez en avance que vous voulez que j'aborde, vous pouvez me les envoyer aussi par mail. De toute façon, je ne fonctionne que par mail. Si vous m'envoyez des textos, si vous m'envoyez des WhatsApp, des choses comme ça, j'oublie. J'oublie. Parce que mail, ça reste dans la boîte tant que je n'ai pas répondu. C'est que ce n'est pas traité et je vais les traiter. Si c'est par les autres canaux, j'avoue qu'il y en a trop en fait. Instagram, WhatsApp, SMS, c'est de trop, je ne peux pas tout gérer. Donc le canal principal, si vous voulez, par rapport à Butterfly, c'est butterfly.gmail.com Et je vous dis et je vous souhaite une très belle année 2024. Plein, plein de belles choses pour vous. Plein de belles choses pour les gens que vous aimez. Que tous vos souhaits se réalisent. Tous vos objectifs soient faciles à atteindre du mieux possible. Et je vous dis à la semaine prochaine.